Bonjour, c'est IQ91, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 15 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, dans la continuité de la tendance, nous avons continué à marquer un fort mouvement baissier, puisque nous avons ouvert sur un gros gap baissier d'à peu près 80 points. Je rappelle le plus bas d'hier, nous avions un plus bas à 3871,22. Et bien aujourd'hui, nous avons ouvert à 3793,95, donc quasiment 80 points de gap. Nous avons marqué un plus haut à 3820,79, donc le gap n'est pas refermé, il reste encore beaucoup de points pour refermer ce gap. Le plus bas à 3713,07, vous avez bien entendu. Et donc, pour revenir en clôture, à 3780,85. Le CAC perd 2,51% sur cette séance, 97 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est une grosse séance baissière, bien sûr, due aux événements, à l'alerte un petit peu, à l'alerte nucléaire, donc suite au danger au Japon. Le marché price le pire, on assiste clairement à un mouvement de panique. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire qu'on est dans un mouvement de panique ? Regardez, on est déjà en survente, et pourtant on a des volumes qui augmentent, une volatilité qui augmente, et nous baissons de plus en plus. Donc, ici, nous sommes clairement dans un mouvement panique. La zone que je vous avais donnée hier, entre 3780 et 3800 points, eh bien, enferme le corps de cette bougie. Savoir que nous sommes venus ouvrir dans cette zone, et nous avons clôturé aussi. Quoi qu'il en soit, le support haussier moyen terme est bien attaqué. Il sera cassé certainement en clôture dans les prochaines séances, puisqu'en général, les plus bas sur les séances comme ça sont toujours confirmés. Nous sortons du trend par le bas. Trend baissier, sortie de trend baissier par le bas, c'est rarissime. Et donc, ça traduit bien ici le fait que nous soyons dans un mouvement d'exagération. Et je vais y revenir tout de suite. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI à 26 points. Donc, en survente, stochastique en survente aussi, un MACD qui commence à avoir une bonne amplitude baissière, et des volumes en forte hausse. Regardez, au niveau des volumes, on a vraiment des volumes, par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude, qui sont vraiment très hauts, donc qui traduit bien le mouvement de panique. Alors, au niveau des volumes, donc volatilité qui monte, quand on a des gros volumes comme ça, et qu'on est déjà en survente, qu'est-ce qui se passe ? S'il n'y avait que des gens qui vendaient leur portefeuille, et qu'il y avait peu de vendeurs en face, d'acheteurs, pardon, en face, eh bien, on aurait cette baisse, mais on n'aurait pas autant de volume. Là, nous avons des investisseurs qui ont des actions, qui s'en débarrassent parce qu'ils ont peur, ces mouvements paniquent, mais il y a aussi des investisseurs qui accompagnent le mouvement, qui font ce qu'on appelle de la vente à découvert. Vente à découvert, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y a une fiche explicative qui vous décrit ça très bien sur le site boursicoté.com. Mais, donc, il y a des vendeurs à découvert qui se placent ici, et qui parient sur une continuité du mouvement baissier. Personnellement, je peux vous dire qu'il y a des chances que l'on ait un rebond technique prochainement. Pourquoi ? Regardez au niveau du RSI. Si on n'ouvre que le RSI, voilà, et qu'on écarte un petit peu la vue. La dernière fois que le RSI est passé sous les 30 points, on a ici le mois de février 2010, et surtout mai 2010. Alors, sans cotation, peut-être que cette date ne vous dit rien, mais quand on vient ici sur le mois de mai 2010, ici, 3350, je pense que ça vous rappelle quelque chose maintenant, c'est le fameux flash crack que nous avons eu à Wall Street, et qui avait entraîné une forte baisse des marchés. Si maintenant, on étudie cette fameuse zone du flash crack, on va donc remonter dans le temps et retourner en mai 2010. Voilà, regardez la bougie. Qu'est-ce que nous avions avant ? Une tendance baissière qui s'est accélérée, avec une hausse des volumes, une hausse de la volatilité. Regardez, MACD qui s'est écarté. Ici, nous étions des gens sur vente, un RSI qui passait sous les 30 points. Qu'est-ce que nous avons eu derrière ? Cette bougie était quasiment sortie de la bande de Bollinger, puisqu'il n'y avait que très petite partie de l'ombre haute qui faisait partie des bandes. Et on avait eu un rebond technique qui était venu ici se valider sur la moyenne mobile 20 jours. Quand on regarde la configuration que nous avons aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Regardez bien. On est en dehors des bandes de Bollinger. On n'est plus bas, mais on est en dehors. On est en survente sur le RSI. C'est rarissime qu'en journalier, le RSI passe sous les 30 points. On a une augmentation des volumes. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a beaucoup d'investisseurs qui se sont mis ici en vente à découvert sur ce mouvement. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que si, on a une première tentative de rebond technique. Parce que là, en fait, on a pricé quasiment une catastrophe nucléaire. Il suffit qu'on n'ait pas de nouvelles, ou des nouvelles légèrement rassurantes. Il va y avoir des gens qui vont commencer à revenir sur le marché parce que les contrariens vont guetter les premiers signes de retournement. Contrariens, c'est les gens qui tradent contre la tendance. Et donc, quand les cours vont commencer à remonter, il va y avoir un effet d'aspiration puisque tous ceux qui sont en vente à découvert, qui savent que cela peut remonter très vite, vont se racheter en catastrophe et donc vont amplifier le mouvement de hausse. C'est ce qui fait, en général, le V-bottom. Le V-bottom, je vous en avais parlé hier, je vous avais dit qu'on a l'air d'avoir une accélération. L'accélération s'est produit. Mais là, on est dans une phase d'exagération. On voit qu'ici, la bougie est beaucoup plus hésidente que celle que nous en avions hier. L'ombre basse est beaucoup plus ample que l'ombre haute. Donc, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait potentiellement un rebond technique. Alors, attention, je n'ai pas dit qu'il y aurait forcément un rebond technique, mais c'est ce que les probabilités nous disent. L'analyse technique, c'est des probabilités, mais des fois, la probabilité ne marche pas et donc, on pourrait très bien aussi avoir une continuité. Le fait d'être sorti totalement du train baissier, totalement des bandes de Bollinger et d'avoir une situation survendue telle que nous l'avons là pourrait militer pour un possible rebond technique qui ne serait que technique. Ça ne veut pas dire qu'il inverserait la tendance, mais il pourrait très bien nous ramener dans le trend avant de confirmer la tendance et donc de venir confirmer ici ses plus bas. C'est tout à fait possible, mais ici, il faut bien avoir à l'esprit que cette situation correspond à une exagération du marché. Ça ne veut pas dire que ça va remonter. Ça peut exagérer encore demain, mais potentiellement, tous les paramètres sont là pour que nous puissions assister à un fort rebond technique donc dès demain ou après-demain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Au niveau, il n'y avait pas de trade bien sûr déclenché puisqu'il y avait une cassure des 3850, mais comme on était dans le gap et que de toute façon, on a déjà ouvert au-delà des 3800 points, donc là, pas d'objectif, etc. Je rappelle, quand on ouvre sur un gap, à la limite, si on remonte par-dessus et qu'on recasse, dans ces cas-là, il est possible de prendre le signal, mais là, pas du tout, puisque le plus haut est venu se situer aujourd'hui à 3820 points. Il n'y avait à aucun moment l'espoir de reprendre ce signal à 3850, donc pas de signal sur le CAC. Au niveau de la baisse, si on regarde bien, on pourrait encore continuer à baisser et il y a une autre figure que je pourrais vous montrer. Ici, regardez bien. Je vous avais indiqué hier le support des 3800 points avec divers points d'appui ici qui devaient être assez costauds. Là, a priori, on a transformé cette zone en zone de résistance, donc on est sur une cassure. Cassure, sachant que nous avons ici un premier point d'appui sur les 3800 points, deuxième point d'appui, ici, on monte, on monte, on monte, et on vient onduler et on vient casser le point d'appui. Ceux qui connaissent un petit peu le chartisme ont tout de suite reconnu la figure. Ici, on a une anse. Ici, on a une tasse. Donc, on a potentiellement une anse avec tasse inversée. Inversée, pourquoi ? Parce qu'orientée vers le bas. Alors, si cette figure était validée, qu'est-ce qu'on aurait ? On va calculer tout de suite l'objectif. Ici, on trace un trait qui va du haut de la tasse jusqu'au point de cassure. Voilà. Et ensuite, on reporte ce trait sur le point de cassure. Oups. Là, j'ai emporté tout le graphique. Donc, on va recommencer. Hop, 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 hop. Voilà, il faut l'attraper. Et donc, on place ça sur le point de cassure à 3 800 points. Hop. Et on va voir où ça nous mène. Où ça nous mène, donc, ici, on a une zone d'objectif de tasse inversée, de lancée avec tasse inversée, à 3 430 points. C'est donc l'objectif que l'on pourra attendre si la tasse inversée se validait. Attention, on est sur unité de temps journalière. Il faut bien avoir à l'esprit que plus on augmente l'unité de temps, plus c'est l'analyse fondamentale qui trouve ses fondements. à savoir que l'analyse technique est très pertinente, à mon sens, sur des unités de temps courtes. Là, ici, on est vraiment sur une unité de temps journalière. On part de décembre jusqu'à mars. On commence à avoir quand même beaucoup plus d'influence avec tout ce qui est aspect fondamental. Et bien, en ce qui nous concerne, ici, l'aspect géopolitique et donc macroéconomique. Le risque japonais est réel. C'est des catastrophes qui sont rares et qui créent des mouvements rares sur les marchés. Donc, ne pas non plus prendre l'analyse technique et donc les données d'un point de vue purement chartiste. On est quand même dans des événements rarissimes. Je veux dire, là, les 3 800 points, ils sont cassés, ils sont résistants. C'est clair que là, on a un overlap en puissance. Il faudra voir si cette zone, d'ailleurs, ne sera pas résistante. Mais on pourrait aussi avoir un rebond technique. Donc, attention à cette zone. Je renouvelle mes conseils de prudence. On est vraiment dans des périodes où les marchés peuvent aller très vite. Et un manque d'expérience ou des points mal calculés peuvent créer vraiment des grosses pertes. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour cette journée. Il ne me reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous pour votre attention. Donc, toutes mes félicitations à RP94 qui a gagné le jeu du fixing aujourd'hui. Et Dieu sait si c'était difficile. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse vidéo. Bonsoir.